12 000 personnes souffrent de diabète dans le cadre de la Semaine Nationale de Prévention de cette maladie. Michel Rosten-Magnin, diabétique depuis l'âge de 6 ans, effectue un tour de Corse de 500 km à vélo. Soutenu par l'Association des Diabétiques de Corse, le Varroa appelle à la prévention, à la collecte des déchets de soins. Mais il veut avant tout prouver que les diabétiques peuvent vivre comme les autres. Laurent Muchenzin, Guillaume Lionnet. Michel est un cycliste du dimanche. A 54 ans, il ne roule pas de manière régulière. Il est diabétique. Et pourtant, il avalera 500 km en 6 jours un vrai défi pour adresser un message d'espoir. Les malades atteints de la même pathologie que moi, qu'ils puissent se soigner, avoir espoir. On n'est pas obligé de faire des défis, mais moi c'était pour le prouver aux autres, pour pouvoir aider les gens atteints de cette maladie insidieuse qui fait qu'on a des complications souvent quand on ne se soigne pas bien. Voilà, donc je pense que oui, un défi, ça vaut le coup. Depuis l'enfance, Michel est atteint de diabète de type 1. En clair, il ne sécrète pas d'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Une affection dangereuse à traiter de manière continue. Son défi, Michel ne le relève pas seulement à vélo. Lui, le Varroa, a rencontré les bénévoles de l'association des diabétiques de Corse via les réseaux sociaux et ils se sont alliés pour communiquer à chaque étape. D'abord pour accompagner les 12 000 Corses atteints de la maladie. Dans l'équilibre du diabète, il y a trois facteurs à en prendre en considération. Il y a les traitements, l'alimentation et l'activité physique. Donc le sport, c'est un bienfait pour les diabétiques aussi ? C'est un bienfait pour tout le monde et en priorité, en particulier pour les diabétiques, oui. Autre message délivré, en France, 700 000 personnes seraient atteintes de diabète sans le savoir, avec les risques extrêmes que cela comporte. Alors ici, on questionne, on échange, on alerte. Et puis, il y a la collecte des déchets. Ces boîtes, jaunes avec un couvercle vert, c'est pour mettre vos déchets quand vous avez fait vos piqûres. Un domaine dans lequel la Corse est mauvaise élève. 13% des déchets y sont collectés, la moyenne nationale étant de 57%. Et mon aiguille, je la mets dans le collecteur. D'Astry, l'éco-organisme chargé de cette mission par les pouvoirs publics, a mis en place un réseau de pharmacies en Corse. Un vrai travail d'équipe autour de l'image du défi de Michel. Michel emmenait toute cette semaine par Franck un bon cycliste ajaxien. Malgré le temps, j'ai les cuis qui chauffent. C'est les cuisses qui brûlent tant que ça ? Ça descend jusqu'aux pieds ? Au-delà de ces petits pépins physiques, ce jour-là, en dépit de ces contrôles multiples, Michel fera tout de même deux hypoglycémies. Il faut que je fasse une test parce que là, je sens que ça baisse. Il y a une calca, tu vas me donner à manger. Ouais. Et ouais, ça descend. En 6 jours et 500 kilomètres d'Ajaccio à Bastia, en passant par Sauvéria ou Corté, Michel, son vélo, ses accompagnants n'auront pas vaincu le diabète. Mais ils auront contribué à ce qu'ils fassent moins peur. Quand Xavier vous dit à nos téléspectateurs « faites du sport », je vous ai à l'œil. Il a raison, Xavier, il a raison. Plus sérieusement, Michel a réussi ce défi. Il est arrivé 100 heures hier à Ajaccio. Chapeau à lui et à toute son équipe.